Donc, dans la paracha Thesera Metsura, on va traiter d'une maladie très très spéciale, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui est la tsarate. La tsarate, c'est une forme de maladie de la peau, une forme de lèpre, que les gens avaient, ils étaient atteints quand ils avaient dit du mal sur quelqu'un d'autre. Imaginez, quelqu'un a dit du mal sur son voisin, et bien, tout d'un coup, il commence à avoir des bouts de peau qui tombent, sa peau qui devient blanche, sa barbe qui devient blanche, des bouts de peau qui se décollent, quelque chose d'horrible. Alors, quel rapport ? Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui on aurait ça ? Pourquoi des gens qui disaient du mal, il y avait une maladie ? Alors, il faut d'abord comprendre que l'âme séjourne à l'intérieur du corps. Et donc, quand la shérina, la présence divine est très forte, est présente sur Terre, et bien, le fait de dire du mal, mon corps lui-même en est malade. Le fait de faire du mal, et bien, moi-même, mon corps réagit, puisque mon âme, elle en est malade, alors ça réagit sur mon corps. Pourquoi la peau ? Bien, la peau, c'est ce qu'il y a d'extérieur à moi. Quand j'ai dit du mal, et bien, sur quelqu'un, j'ai détruit le tissu social. J'étais entre moi et les gens, et bien, j'ai créé une séparation, j'ai créé du mal. Et donc, ma peau, ce qui est extérieur à moi, c'est la première chose qui va tomber. Et donc, on va, les hommes qui vont avoir, qui vont dire du mal, et bien, ils vont se retrouver avec cette maladie psychosomatique qui va être la tsarrate. Et cette maladie, elle s'étend. Ça veut dire que, on va voir qu'elle va atteindre après la barbe, et après les vêtements, et même les maisons. Ça veut dire que l'homme, c'est lui qui fait la faute, c'est lui qui fait le bien. Mais, tout ça, ça lui appartient. Ses vêtements, c'est aussi lui. Ses maisons, c'est aussi lui. Donc, ces choses-là, elles peuvent s'étendre jusqu'à lui. Vous voyez ça aujourd'hui, quand il y a des gens qui arrivent à lire dans les mezuzotes. Ok ? Et bien, vous amenez des rabbins, vous leur amenez la mezuzah, et vous dites, ah oui, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Il y a des gens qui ont cette faculté. D'où vient cette faculté ? C'est pas que la mezuzah, qu'est-ce qu'il y a d'espèce à la mezuzah ? Eh bien, la mezuzah, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de ma maison. Et si moi-même, j'ai un problème, il y a une chance que ma mezuzah, quelque chose de kodesh, mais qui est quand même extérieure à moi, qui fait partie de ma maison, quelque chose qui va être atteint. Et on peut voir, quelqu'un qui a une sensibilité suffisamment grande, eh bien, il peut voir les changements à l'intérieur de la mezuzah, et ce qui se passe, et qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, ça explique pourquoi il y a des gens qui vont avoir, qui vont être capables, donc, de lire ces changements à l'intérieur de la mezuzah, et ça explique pourquoi la tzara'at, eh bien, elle va, cette lèpre, quoi, elle va se faire développer tout autour de nous. Et donc, quand la personne va faire tshuva, eh bien, elle va être isolée, elle va être isolée des trois mchanot, il va falloir entraîner au Batamigdash, ni même à l'intérieur de la ville. Et elle va s'isoler, elle va faire tshuva, elle va voir tout ce qu'elle a fait comme mal. Eh bien, elle, elle va guérir, et elle va devoir se purifier, parce qu'elle a perdu de la peau, elle a perdu de la vitalité, elle a perdu de la devenue impure, comme on a expliqué. Et donc, en perdant de cette vitalité, et en se purifiant, et en récupérant, et que la peau redevienne normale, eh bien, il va pouvoir redevenir pur, et il va pouvoir revenir dans le peuple juif. Et donc, on voit une interaction très forte, qui n'était pas possible, qui n'est pas possible aujourd'hui, parce que la shérina n'est pas encore assez forte, et le Batamigdash n'est pas là, et il manque encore toutes sortes de conditions, pour qu'elle soit aussi forte. Eh bien, en tout cas, quant à cette époque-là, eh bien, les hommes vivaient très fort ce qui se passait à l'intérieur de leur midote, de leur comportement. Et le Lajanara, quelque chose de très fort, qui permet d'étruire toute une diversité, eh bien, justement, cette alakhala va créer, cette transgression va créer cette maladie de la peau. Il y a une autre maladie qui apparaît dans la parasha, qui est aussi une maladie que les hommes ont, avec des épanchements, comme ça, qu'ils vont avoir, qui sont dus aussi à un problème moral. Donc, on voit qu'il n'y a pas que la lèpre, il y a aussi d'autres maladies qui sont liées par ça. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées, eh bien, on va voir qu'il va obtenir aussi cette maladie de l'ordre psychomalisation matique, mais qui est due aussi au fait que la shérina étant présente, la présence divine étant très forte, eh bien, les gens réagissent, leur corps réagit mal, quand ils ont fait du mal. J'espère qu'on arrivera à un moment où les hommes seront sensibles au mal qu'ils feront, à un tel point que la présence divine sera telle, que les hommes seront sensibles au mal qu'ils feront, et ils pourront réagir à ces mal, et donc, dans le péché, merci beaucoup à tous.